Jusqu'à recommander qu'une commission soit mise en place pour décider du destin de tels individus. Suite à la décision d'une telle commission, la rédemption du mal serait accomplie par une dose d'un poison rapide et sans douleur. Ces idées impitoyables ont été reprises par l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler. Et des dizaines de milliers de gens innocents ont été tués sous prétexte qu'ils étaient malades ou handicapés et qu'ils représentaient un obstacle à la soi-disant évolution de la race allemande. Ces tombes appartiennent à des personnes tuées par les nazis, car elles représentaient un soi-disant obstacle à l'évolution. Près d'un siècle après Ekel, le professeur Ali Demirsoy, un évolutionniste turc notoire, a eu l'audace de soutenir la même idée. Demirsoy a dit que les biologistes évolutionnistes doivent conduire des tests génétiques sur les bébés dans l'utérus de leur mère et tuer ce qu'ils considèrent comme défectueux en les empêchant de naître. Demirsoy se décrit lui-même comme un biologiste fasciste et dit « Si vous me le demandez, je suis un biologiste fasciste. Et les bébés qui montrent de telles caractéristiques au quatrième mois de grossesse doivent être éliminés. » Les évolutionnistes citent la nature pour soutenir leurs idées inhumaines. Mais quand on observe la nature et le comportement animal, on voit que les évolutionnistes se trompent et que même les animaux sont plus compatissants et possèdent plus de conscience que les gens qui mettent en avant de telles idées. Les scènes dont vous allez être les témoins sont un exemple important de la manière dont les animaux traitent les infirmes. Un jour de chaleur dans les plaines du Kenya. Un troupeau d'éléphants s'est mis en marche à la recherche de nourriture. Le chef de ce troupeau est cette femelle. C'est un jour brûlant et cette femelle donne naissance à un éléphanteau. Ce charmant éléphanteau, né quelques heures auparavant, ne quitte jamais les flancs de sa mère, pas même un instant. Mais il y a un sérieux problème. L'éléphanteau éprouve des difficultés à se tenir debout car il a un grave problème avec ses pattes antérieures. Celles-ci sont déformées vers l'intérieur, l'empêchant de se tenir debout. Les chercheurs réalisant ces observations dans la région pensent que l'éléphanteau mourra inévitablement. Le jour suivant, la mère éléphant se sépare du troupeau puisque son nouveau-né a des problèmes de santé et qu'elle ne peut plus mener la troupe. Le troupeau doit poursuivre sa marche. Si le second éléphanteau, plus âgé, veut survivre, il devra accompagner le troupeau. Mais il fait face à un sérieux dilemme du fait que sa mère reste derrière. La mère éléphant essaye d'utiliser sa trompe pour soulever son petit malade, pour le mettre sur ses jambes. Finalement, l'éléphanteau plus âgé se résout à rejoindre le troupeau en marche. Mais il est encore indécis. Il s'arrête et regarde en arrière. La mère éléphant essaye toujours de relever son petit. Soudainement, l'éléphanteau plus âgé barille et revient vers sa mère et son frère, malade, en courant. Bien qu'il risque la mort, il ne va plus les quitter. Le jour d'après, la mère et l'éléphanteau plus âgé n'ont toujours pas abandonné l'éléphanteau malade. Le bébé souffre à chaque pas. Et la mort semble toujours inévitable. A la fin du troisième jour, les pattes de l'éléphanteau commencent à gagner lentement une certaine élasticité. Sous les yeux attentifs de sa mère, il essaye de se redresser sur ses pieds. Il continue d'essayer, infatigable et déterminé. À la fin, il arrive à se tenir debout pendant un moment. Puis il s'agenouille de nouveau avant de faire une nouvelle tentative. Et à la fin du quatrième jour, il arrive à se tenir debout. La patience, l'amour et le dévouement de la mère et de l'autre éléphanteau ont donné le temps et le soutien nécessaire dont le bébé éléphant avait besoin pour se remettre sur pied. Pendant que certains évolutionnistes estiment que tuer un bébé handicapé est une obligation de l'évolution, les animaux dans la nature traitent leur progéniture malade avec amour et abnégation. Sous-titrage ST' 501 Les faits que nous avons vus dans ce film montrent que la nature ne consiste pas seulement en lutte et en conflit, comme le prétendent les évolutionnistes. Quoi qu'en disent ces derniers, la plupart des êtres vivants ne se comportent pas sauvagement et égoïstement. Bien au contraire, de nombreux êtres vivants affichent un grand dévouement. Ils font face à de grandes difficultés afin d'élever leurs petits. Ils sont toujours prêts à affronter n'importe quel danger afin de protéger leurs petits, quelquefois même au prix de leur propre vie. Car les êtres vivants ne sont pas apparus par hasard, comme l'affirment comme les darwinistes. Dieu les a tous créés et leur a inspiré les sentiments d'amour, de compassion et d'abnégation qui ne peuvent s'expliquer. Un verset du Coran affirme que la connaissance et le pouvoir de Dieu englobent toutes choses. C'est Dieu qui a créé sept cieux et autant de terres. Entre eux, son commandement descend afin que vous sachiez que Dieu est en vérité omnipotent et que Dieu a embrassé toutes choses de son savoir.